C'est parti. C'est le temps de faire des petits cadeaux d'hôtesse, ou même des petites décorations de Noël pour notre résidence. Aujourd'hui, on va faire des petits bougeoirs, un petit, un moyen et un grand. On se retrouve au tour, à tantôt. Comme je disais dans mon préambule, aujourd'hui, on va faire des petits bougeoirs. Comme ça. C'est un lien de trop, trop difficile, mais ça nous fait pratiquer nos outils pour les courbes, nos mesures. Ça peut faire un beau petit présent. Donc, moi, j'utilise des bouts de bois qui étaient carrés, que j'ai arrondis à environ un poste trois quarts, deux pouces. Pour mon projet, j'ai fait un petit diagramme, rien de trop, trop élaboré. J'ai tenté de respecter les bouts. On commence avec un pouce, un pouce et quart, un pouce et demi. Pour les intérieurs, ça va être de deux pouces, deux pouces et demi, trois pouces. Il y a un pouce ici qui sert au mandrin pour tenir la pièce de bois pendant qu'on le tourne. On va aussi avoir besoin d'une mèche forcette de 1,58 pouce, des petites bougies qu'on peut avoir dans tous les magasins à 1$. Il y a différentes essences. Puis, bien sûr, nous joutis notre tour. On débute ça. On commence par percer le trou de la bougie avec la mèche forcette de 1,58 pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour notre type de bougie, la profondeur doit être de 1,5 pouce. On s'installe maintenant pour le tournage de la pièce. À la ligne centrale, je dois avoir un diamètre d'un maximum de 1 pouce qui sera le centre du corps de mes bougeoirs. Par la suite, je vais tailler tout de suite la base comme point de référence. En tournage, je peux arriver des petits accros. Il ne faut pas s'en faire avec ça. On remarque notre pièce. Puis, on continue. J'en profite pour marquer mes débuts d'épaulement à environ 1,25 pouce à 3,8 de la ligne d'origine. Je recommence à travailler avec ma gouge à dégrossir. On voit que ma technique n'est pas parfaite parce que j'accroche souvent. Donc, pour la finition, je vais utiliser ma gouge avec pointe au carbure, la pointe par onde. Sous-titrage ST' 501 À ce moment, j'ai marqué les endroits pour la déco. Des brûlures au fil ainsi que des gravures avec l'outil à texturer. On passe maintenant à l'étape du ponçage avec des papiers de 150, 240, 320, 400 et 600 grains. Pour la finition, je vais appliquer du polyfriction du style chez la wax maison. La recette, c'est bien simple. C'est une partie d'hydrate de méthyl pour une partie d'huile de lin bouillie ainsi qu'une partie de gomme de laque. Il ne reste que de couper à la base. Ensuite de ça, appliquer un peu de finition sur cette même base. Et notre bougeoire est complétée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501